Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Conrad Schreiber, je suis agronome généraliste des systèmes agricoles au sein de l'Institut de l'agriculture durable. J'ai un profil un petit peu non conventionnel dans le monde des ingénieurs. Je suis un ingénieur par la voie professionnelle, la formation professionnelle pour adultes et j'ai un gros passif agricole puisque j'ai été éleveur laitier 25 ans en Bretagne sur une ferme en location. Donc j'ai fait un bail long terme, je l'ai arrêté, je l'ai fini et je l'ai fini pour démarrer ce travail-là. En fait, à l'époque, je suis installé avec les quotas laitiers, puis j'ai vu la PAC et à l'époque où la PAC est arrivée, il y a eu deux gros débats au sein des agriculteurs. Et en tant que président cantonal du NECUMA, j'avais un vrai débat en direct autour de la réglementation. Est-ce que la réglementation allait être capable de protéger l'environnement ? C'était... Voilà. Donc c'est arrivé avec la directive Nitrate dans les années 90. Et finalement, comme on était en Bretagne, j'étais dans une situation assez paradoxale avec ce groupe-là puisqu'on était en centre-Bretagne dans des situations très très saines au niveau environnemental. J'étais une rivière classée verte, donc on n'avait pas trop de soucis, on se demandait ce que c'était l'environnement. Pourquoi il y avait des problèmes d'ailleurs ? Et finalement, cette réglementation, elle va contraindre les agriculteurs à tout un tas de mises aux normes, de règlementaires, etc., avec des inflations de coûts dans un milieu où ils sont bloqués en production. Donc vous avez le ciseau des prix économiques qui arrive, puisque en fait, artificiellement, la mise aux normes, elle va augmenter les charges de production. Et la réflexion était quel avenir pour l'agriculture ? Et si le règlement ne protège pas l'environnement, que se passe-t-il ? Existe-t-il d'autres solutions pour finalement préserver la qualité de l'eau et tout le reste ? Et partant de là, j'ai choisi un petit peu une autre voie, c'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir s'il existe effectivement des pratiques qui seront capables de produire et de protéger. Et donc ce cheminement, je vais vous le présenter. Donc depuis, on a créé plein d'associations, de groupes de l'innovation. Donc j'anime tout ça de façon transversale. Et actuellement, je suis chef de projet à l'Institut de l'agriculture durable, qui est en fait une institution qui est privée. C'est-à-dire, on l'a formée exprès pour amener ce projet d'agroécologie à Paris avant qu'on ne parle d'agroécologie. Alors nous non plus, on ne parlait pas d'agroécologie. On parle de conservation des sols, etc. ou de sols vivants. Et en fait, actuellement, on est capable de développer tout un tas de pratiques nouvelles et innovantes. Et je vais confirmer quelque chose qui a été émis comme hypothèse, c'est-à-dire que demain, l'agriculture aura un outil de production gratuit qui s'appelle la biodiversité et que vous ferez tout avec ça. C'est complètement extraordinaire. Mais de protéger les plantes jusqu'à labourer la terre, jusqu'à les faire produire de plus en plus, les rendements vont doubler dans cette nouvelle agriculture. Quand on met le vivant au service de la production, vous doublerez les rendements. C'est 30 ans de développement qui se prépare. C'est complètement extraordinaire et colossal. Donc le Sud-Ouest, il a un gros avantage parce qu'il a du soleil et de l'eau. Si c'est bien géré, on peut aller très loin. On pourrait étaler du biogaz, par exemple, avec des doubles cultures sur la totalité de la zone, on va dire, Toulouse-Bordeaux ou Toulouse-Niort, de l'Agence de l'eau à Dourgaronne. Et donc le potentiel, en fait, il est colossal. Donc on s'y est mis. Et l'idée, c'était de vous présenter un petit peu tout ça avec des raisonnements simples. S'il y avait une phrase à retenir pour tous les scientifiques, tous les ingénieurs, tous les techniciens, tous les paysans qui veulent aborder l'agroécologie, c'est celle-là, à mon avis. Donc le sol mange du carbone et plus il va manger de carbone, plus il produira de l'azote. L'azote, c'est gratuit. Et la question, c'est pourquoi je l'achète ? En fait, je l'achète parce que, je ne sais pas que le sol doit manger du carbone pour produire de l'azote, tout simplement. Et donc, on a mené tout un tas d'expériences, un petit peu comme fait le conservatoire régional d'Aquitaine. On mène des expériences avec des agriculteurs pionniers. J'en ai eu une particulièrement, je dirais, presque trop extraordinaire avec un réseau qui s'appelle Maraîchage sur sol vivant où il s'est produit la confirmation que ça fonctionne. Alors du coup, le premier débat que l'on s'est posé, il est relativement simple. Les plantes poussent toutes seules. La question, c'est pourquoi ? Alors, on a trouvé ça partout. Vous faites le tour du monde. Systématiquement, ça finit avec une forêt, ça pousse tout seul. Sauf que dans une forêt, je ne fais pas de l'agriculture et je ne mange pas bien, je ne nourris pas bien ma société. Mais en attendant, il y a un petit truc. Ça, ça fonctionne tout seul. Alors, n'importe où où je vais, ça se passe de cette façon-là. Et finalement, les plantes, elles s'accrochent partout, sur les rochers, etc. Je dirais même partout, il y a des plantes, il y a de l'eau. Ou alors, c'est l'inverse. On ne sait pas trop. Mais on pourrait sans doute affirmer que si vous voulez de l'eau quelque part, il faut mettre des plantes. Et ces plantes-là, elles prolifèrent. Alors, c'est toujours pareil, mais toujours différent. C'est-à-dire que chaque pédoclimat, chaque écosystème a sa spécificité, c'est-à-dire une très grande variabilité. Mais c'est toujours pareil. Même la forêt des Landes, qui a été une forêt plantée, une fois qu'elle est plantée, elle pousse toute seule. Donc, il y a un truc. Et puis, ce qu'il faut commencer à comprendre, c'est un truc très simple. La pédogénèse, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une formation de terre fertile. C'est la plante qui produit la terre fertile sur laquelle elle va proliférer. C'est elle qui attaque la roche-mer, qui va l'oxyder, qui va la dégrader, qui va l'attaquer avec des acides organiques, etc. Et elle va finalement produire son sol, c'est-à-dire celui qu'elle a besoin pour proliférer là-dedans. On va lui faire confiance. En fait, à partir du moment où vous comprenez que la plante, elle fabrique la terre fertile qu'elle a besoin pour pousser, pour proliférer, eh bien, je dois me poser la question, est-ce que moi, humain, je sais fabriquer la terre fertile que la plante a besoin ? Et puis là, on a eu quelques petites surprises. En gros, on a commencé à comparer, je ne sais pas fabriquer une huître, je fais confiance à mon huître pour manger une huître. C'est pareil pour un nid, je ne sais pas fabriquer un nid, je fais confiance à l'oiseau pour qu'il fabrique son nid. Je ne sais pas fabriquer un arbre, je ne sais pas fabriquer un oiseau, je ne sais pas fabriquer une fleur. En fait, je prends une graine, je la cultive, mais je fais confiance à la plante ou à l'animal ou à la bactérie. Enfin, bref, je fais confiance. Et puis, curieusement, on a un raisonnement complètement inverse quand il s'agit du sol. C'est-à-dire, si je prends une huître, un oiseau, un arbre, je le passe dans un broyeur, ça ne risque pas de fonctionner très longtemps. Vous voyez ? Et pourtant, je prends mon sol, je le passe dans un broyeur et je veux que ça fonctionne. Et là, on s'est dit, c'est peut-être un hic là-dedans, il y a quelque chose qui tourne par rond. Là, je fais des trucs extraordinaires, je fais ça depuis je ne sais pas combien de temps, j'étais jeune agriculteur, j'ai participé à ça. Et donc, c'est avec le recul qu'on se dit, tiens, il y a peut-être une erreur. Et finalement, on veut construire un sol avec ça. Et en fait, c'est sans doute comme construire une maison avec de la dynamite, ce truc-là. Et donc, on a quelques petits problèmes à visiter. Et donc, l'idée, c'était de visiter tous ces paradoxes, c'est-à-dire pourquoi je ne fais pas confiance à ma plante pour produire le sol et pourquoi je passe mon temps à le passer à la moulinette. Et on se demande à quoi ça sert. Alors, finalement, on se rend compte que d'autres individus de par le monde avaient des réflexions différentes. C'est-à-dire que les nomades, de tout le temps, ils ont utilisé la prairie. Dans la forêt, ça pousse tout seul, on n'a jamais travaillé le sol. Nos amérindiens, ils ont inventé la millepa, c'est-à-dire, en fait, un maïs avec une courge et puis une liane dedans qu'un haricot ou une autre légumineuse. Et puis, finalement, nos anciens, ils avaient des prêts vergers, des choses comme ça. Et finalement, on pourrait se demander si travailler le sol, ce n'est pas une erreur de l'histoire, tout simplement. Ça n'a pas de passé et ça n'a sans doute plus d'avenir. Et on en est là dans la réflexion. Et finalement, on a essayé de comprendre comment marchait cette année forée. Pourquoi ça pousse tout seul ? Et en fait, ça pousse tout seul parce que vous avez une espèce de cycle. La plante, elle fait de la photosynthèse, elle récupère du CO2, elle respire, etc. Elle équilibre ses cycles, mais elle a un bilan net sur le carbone. Ce carbone, c'est sa matière organique fraîche, c'est mangeable, utilisable. Et en fait, ça va revenir au sol, principalement sous deux formes, soit des résidus, des brindilles, des feuilles, des pailles, des écorces, du bois, ou alors sous forme d'excréments avec les animaux ou les hommes qui font partie de ce monde d'utilisateurs du végétal. Et le sol, si on le regarde bien dans une forêt, en fait, c'est le grand recycleur. C'est-à-dire, c'est une unité de recyclage quasi parfaite. C'est-à-dire, tout ce qui va arriver au sol va être recyclé. Et parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien. C'est quand même complètement extraordinaire. C'est d'une simplicité phénoménale. Et notre société, il est temps qu'elle se bouge là-dessus, sinon ça pourrait mal finir avec des milliards d'êtres humains. Si je ne recycle rien, je manquerais de tout. C'est élémentaire. Et la plante, elle a fait ça pour une raison très simple. C'est parce qu'elle n'a pas de ressources. Elle n'a pas de carbone dans l'air. Il y en a 0,04%. Et avec ça, elle va faire toute la vie sur Terre. Parce qu'en fait, elle sait le recycler en permanence. Et parce qu'elle recycle une matière rare, elle ne manque jamais. Et donc, elle a inventé le développement durable. Il y a 500 millions d'années que ça fonctionne. Donc, on peut lui faire confiance. Il n'y a plus qu'à copier. Je pense que les systèmes et les mécanismes sont bien en place. Et à un moment donné, la durabilité, c'est trois grands pôles que je dois équilibrer. Je produis, je consomme et je recycle. Et si je sais faire ça correctement, je peux l'appliquer à l'ensemble de ma société. Donc, c'est de l'éco-conception, c'est l'énergie renouvelable, etc. Et on voit bien que ça pourrait fonctionner. Et puis, l'agriculture va avoir une grande chance puisqu'elle peut démarrer ça très facilement puisqu'elle travaille avec l'outil qui a fait le job par excellence. Donc, on a le meilleur outil pour faire du développement durable, une plante et son sol. Or, finalement, le sol, quand on le regarde, c'est une vraie fourmilière. En fait, le sol, c'est une maison dans laquelle la vie explose littéralement. Les vers de terre, les topes, les rats, les machins, des serpents, mais des bactéries, des champignons, des racines. J'en passais des meilleurs. On pense qu'on ne connaît pas 5% de toute la biodiversité du sol. Donc, là, il va y avoir un travail colossal à fournir par la science. On pense que la nouvelle ressource génétique du monde, elle est dans le sol. Donc, on pourrait être assez surpris. Donc, le sol est une maison et dans cette maison, il y a de la vie. Donc, on parle de sol vivant. Et puis, on a analysé un écosystème. Au début, vous avez un tas de sable et puis, vous revenez alors entre 100 ans et peut-être 100 000 ans pour le désert du Sahara. Mais je suis sûr que si on n'y fait rien, on enlève les hommes. Dans 100 000 ans, le Sahara sera une forêt. En fait, la plante, elle a une faculté à coloniser le milieu, toujours avec une idée en tête. Elle va produire un végétal très particulier qui s'appelle un arbre, qui est sans doute le roi de la terre. Et cet arbre, il n'a qu'une idée. Il pousse tout seul. Et en fait, c'est la plus grande performance de production de biomasse sans aucun intrant. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que cet arbre-là, il est capable de produire 10 tonnes de matière sèche par hectare et par an avec zéro apport. Et moi, si j'étais paysan, si je savais faire ça avec zéro, je serais très fort. Alors, comment ça marche ? Ce n'est pas dur. La nature, il y a deux grandes règles, toujours couvertes. Voilà, une plante, elle couvre le sol, elle couvre, elle couvre, elle couvre. On va discuter des MAE carbone, des MAE je ne sais pas quoi, des MAE érosion. On est déjà en train de pinailler alors qu'on oublie que je couvre le sol, j'ai réglé un problème environnemental majeur. La couverture permanente du sol, c'est la clé de voûte des nouveaux agroécosystèmes. Et donc, c'est toujours couvert et c'est jamais travaillé. Je n'ai jamais travaillé la terre pour semer un gland. On se dit, comment il fait pour pousser tout seul cet arbre-là ? Et finalement, donc, intervention minimale, il n'y a peut-être que les sangliers qui passent là-dedans. Et on se rend compte que le rendement carboné à la biomasse, il est maximal, c'est-à-dire, c'est la plus forte production possible de biomasse sur un mètre carré. On a vu les superbes photos de jardins étagers, quatre étages de plantes, toutes utilisables, comestibles, etc. En fait, le rendement global de la photosynthèse là-dedans, il est faramineux. Et donc, on se rend compte que l'agriculture, elle va devoir chercher ça. C'est-à-dire, ce n'est pas le rendement mini du végétal, c'est le rendement maxi qui va gagner. Et puis là-dedans, c'est biodiversité à tous les étages. C'est ce qui nous pose le plus de problèmes puisqu'on avait des stratégies où on tuait la biodiversité. Votre fameux pulvérisateur là. Eh bien, ça dégage la biodiversité, ce truc-là. Et nous, on a des réflexions qui ont changé. Je suis issu du monde de la chimie, je l'utilise, mais en fait, on commence à comprendre que la biodiversité pourrait nous aider bien plus que si on l'éliminait. Et finalement, tout va être recyclé. Et quand je vais faire ça, ça va pousser tout seul. Alors, voilà un petit peu comment marche un cycle. Donc la paille tombe par terre, elle est biodégradée, les vers de terre la reprennent avec des champignons. Il faut savoir que toute la matière organique qu'on a dans les sols, l'humus, etc., c'est un excrément. Voilà. Alors un excrément, ça a une grande qualité, ça colle. Donc ça va stabiliser la structure de mon sol et ça va mettre tout en réserve parce que ça colle. Et finalement, les bactéries vont s'occuper de mon excrément, c'est-à-dire elles vont le manger, le minéraliser, exactement comme dans une fosse septique. et elles vont libérer les éléments chimiques que la plante reprend. Et donc, vous allez trouver le tableau de Mendeleïev à la sortie pour la nutrition des plantes par le système racinaire. Donc ça fait une boucle et on se rend compte que la nature, elle a installé cette boucle de biodégradation de la paille, c'est-à-dire plus je mets de paille, plus j'ai d'éléments chimiques au bout, donc de l'azote. Donc ça veut dire que plus je nourris avec de la paille, plus je peux produire. Maintenant, j'ai une question pour les paysans, c'est qui a de la paille dans son champ ? Eh bien, personne, en fait. J'ai encilé, j'ai ramassé la paille, j'ai fait du fumier, etc. Ou alors j'ai déchaumé trois fois et j'ai gardé le sol nu, parce qu'on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et donc, on se dit, mince, il va y avoir un problème. Bug, c'est un bug. Donc du coup, plus je nourris, plus je produis, c'est bon, c'est OK, on peut le vérifier. Et quand je fertilise, c'est plutôt pas mal parce que ça augmente la productivité totale de biomasse puisque je vais principalement nourrir des bactéries. Donc le fumier, c'est la paille mélangée avec un excrément, ça nourrit les bactéries, mon engrais chimique également. Donc je vais avoir une très grosse colonie de bactéries. Donc elle va me prendre en charge mes fertilisants. Je vais avoir beaucoup d'éléments minéraux. La plante va pousser, ça augmente le rendement. Et si j'en mets trop, ça pourrait fuir. Donc il faut des plantes et des pompes et des pompes et des pompes. En fait, il faut beaucoup de plantes. Et finalement, il va y avoir un drame dans ce métier-là. C'est-à-dire, le jour où mes bactéries, elles ont été extrêmement nourries par les fumiers, les lisiers, les digestats, les composts et l'engrais chimiques, eh bien, j'ai une super grosse colonie de bactéries. Eh bien, quand elles ont tout mangé, elles ont faim, eh bien, elles vont, avant de mourir, elles vont essayer de se sauver la peau. Donc elles vont chercher de la nourriture dans un frigo. Et ce frigo, il existe dans le sol. Ça s'appelle le stock de matière organique, l'humus. Et donc elles vont commencer à minéraliser la matière organique. Et donc vous allez perdre cette colle du sol. Et donc le taux de matière organique va diminuer. Eh bien là, vous avez intérêt à renouveler le stock d'ardard en mettant de la paille et en permettant au ver de terre et aux champignons de refaire le stock. Et donc si vous faites les deux cycles en même temps, c'est-à-dire le cycle de fertilité et la fertilisation, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et vous pourrez avoir des très grosses productivités de plantes. Le problème, c'est que si vous n'alimentez pas le stock de fertilité, c'est-à-dire la paille pour refaire le stock d'humus, vous allez écraser le stock d'humus et votre sol, en fait, il va perdre sa capacité à tamponner les éléments, à les garder, à les coller. Les agrégats vont être instables et en fait, tout ce que vous allez lui mettre va lessiver de plus en plus et polluer de plus en plus. En fait, actuellement, l'hypothèse sur laquelle on travaille, c'est une hypothèse forte. Plus les taux de matière organique des sols vont baisser, plus vous aurez de pollution de l'eau et d'érosion, etc., tout associé. Et donc, l'enjeu numéro un, ça va être de reconquérir le statut humique des sols, c'est-à-dire de stocker du carbone dans les sols et donc d'embrayer la politique du 4 pour 1000 qu'on nous a mis sur la table à l'automne dernier. Alors maintenant, on va s'intéresser à ça ne pousse pas tout seul. Pourquoi ? En fait, ce n'est pas très dur. Il suffit de faire les photos. Donc ça, c'est des photos de paysans. Ils nous font des trucs extraordinaires. Là, on est en train de mesurer la perte de terre par érosion hydrique. En fait, on a une vraie spirale d'oxydation, c'est-à-dire au début, j'ai une prairie ou une forêt, j'ai enlevé la biodiversité, une tronçonneuse, un bulldozer, une charrue, une herse rotative. Voilà. Avant de mettre la chimie, j'ai tout détruit avec un outil. OK ? Donc on remet de l'ordre. Et ça, c'est compliqué. Donc la chimie n'est pas un problème. Si elle est bien utilisée dans un système avec de la biodiversité, par contre, ça pourrait devenir un grand problème dans un autre système. Et en fait, vous allez détruire la biodiversité, perdre la matière organique, le sol va se compacter, vous allez utiliser de plus en plus de puissance, vous aurez de moins en moins de matière organique, la terre ne se tient plus, elle s'érode, elle se perd, vous perdez l'eau et vous avez le désert avec un tas de sable. Voilà. Eh bien, vous pouvez faire n'importe quoi dans cette spirale, jamais vous n'arriverez au bout. Il faut couvrir le sol et arrêter de travailler pour reconstituer le système. Et donc là, si vous arrêtez de travailler la terre, eh bien, ce n'est pas une charrue qui va vous sauver, ce n'est pas un outil de travail du sol qui va vous sauver. c'est-à-dire, je dois me poser la question de la biodiversité. C'est-à-dire, est-ce qu'un ver de terre ne ferait pas mieux que mon outil ? Alors, voilà, ça, c'est le Gers. On connaît bien ça. Là, il y a un petit peu de biodiversité au milieu du champ. Et voilà ce que va faire systématiquement le paysan. C'est ce que j'ai appris à faire dans ma carrière d'agriculteur. c'est-à-dire, avec mes outils, je casse un habitat. On est en train de voter une loi sur la biodiversité. Eh bien, il n'y a pas un mot sur la biodiversité dans la loi. Je suis inquiet. Pour avoir de la biodiversité, qu'est-ce que je dois avoir à tout prix ? Je dois avoir une maison en bon état et de la nourriture dedans, point. Voilà, la loi, elle tient en deux mots. Et donc, si j'ai des pratiques qui construisent la maison et qui nourrissent les habitants, je vais produire de la biodiversité. Et si j'ai des pratiques qui détruisent les habitats et qui affament les habitants, je vais détruire la biodiversité. La biodiversité, ça ne se protège pas. Ça se construit ou ça se détruit. C'est un drame. Donc là, on est en train de voter une loi qui est bonne pour la poubelle. Trois mots. Terminé. Au boulot, construisez-moi de la biodiversité. Mot d'ordre. Et donc, on le sait pour les abeilles, on le sait pour tout, en fait. Et ce que je fais dans mon champ, c'est exactement ça. Je détruis une maison, je détruis de la biodiversité et ça va oxyder, minéraliser, ça va fuir de tous les côtés et à un moment donné, en fait, je détruis mon unité de recyclage. Et donc, si mon unité de recyclage n'est plus capable de recycler, c'est normal, je vais trouver des nitrates dans l'eau, des phytos, des machins, de l'érosion, de la terre, etc. C'est évident. Et donc, l'idée, c'était de s'attaquer à ça, c'est-à-dire de voir si on avait d'autres moyens de production. Alors bon, des photos, on peut en faire plein. Et puis finalement, on a commencé à faire des bilans. La fameuse millepa de mes amérindiens, elle produit du grain, mais aussi 7 tonnes de paille, 8 tonnes de racines. Et on a commencé à se poser la question de la paille. ma forêt, c'est 11 tonnes de matière sèche de litière et 10 tonnes de racines. Mais une prairie, c'est encore 7,5 plus 5. Et des risos dépositions de par le système. Et quand je fais une culture de tournesol, j'ai récolté le grain entre 3 et 4 tonnes, mais j'ai plus que 2 tonnes de paille, 4 tonnes de racines et un petit peu de risos dépositions. Et en fait, on va se rendre compte que la capacité à produire de la paille de mon système agricole, il n'est peut-être pas au rendez-vous par rapport à ce que je dois faire, c'est-à-dire la nutrition carbonée du sol. Et donc, on a commencé à faire ces zooms très simples et à mener des expériences. Alors, les expériences, on va en décrire une. On a créé un réseau, donc Charles a travaillé là-dessus, c'est maraîchage sur sol vivant. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de faire pousser chez des jardins, enfin, chez des jardiniers en agriculture biologique à MAP, des systèmes où je n'ai plus besoin de mettre de l'engrais, où je n'ai plus besoin de désherber, d'accord ? C'est-à-dire, on enlève tout le travail inutile, où je n'ai plus besoin de travailler le sol, je plante et je récolte. C'est ça, le job. Parce que c'est quand je récolte beaucoup que je peux m'enrichir à vendre beaucoup. et tout le reste, c'est du travail inutile, donc on a cherché à le supprimer. Et donc, on a commencé à couvrir les sols avec de la paille, à les nourrir pour voir si, finalement, les légumes allaient pousser. Puis là, on a été très surpris parce qu'on a des rendements conventionnels dans un système biologique où on ne nourrit le sol qu'avec que de la paille. C'est une méga boule, je vous garantis qu'on souffre au bout du champ. Et donc, dans ce débat-là, on est en train de démontrer que oui, quand mon sol mange de la paille, il produit de l'azote et je peux en profiter. Le C, c'est pour produire, c'est ça. Si tu veux. C'est un petit peu trivial. C'est parce que je les provoque un peu, mes maraîchers et mes paysans. Donc voilà à quoi ça ressemble. En fait, dans ce système-là, on peut produire plus de 100 tonnes de betteraves, c'est 70 tonnes d'oignons, c'est 70 tonnes de patates. Si vous voulez des références, il n'y a aucun problème, on aligne de la productivité. Alors, comment ça marche ? En fait, on s'est rendu compte que dès que vous allez mettre une litière sur le sol, vous avez une fixation symbiotique de l'azote qui va se faire depuis l'air. C'est-à-dire que les bactéries qui vont dégrader la litière sont capables de fixer l'azote de l'air et à un moment donné, elles vont produire de l'ammonium qui va nourrir les plantes et quand il y a beaucoup d'ammonium, vous aurez aussi des nitrates et la plante qui pousse, elle va se comporter comme une pompe à nitrate, si vous voulez, une pompe à azote. Alors, on comprend deux choses. Dans un système naturel, un écosystème, il n'y a pas de facteur limitant azote. ça n'existe pas. On n'a trouvé aucune bibliographie scientifique qui nous dise qu'il y avait un facteur limitant azote. Et moi, j'ai toujours un facteur limitant azote quand je fais de l'agriculture. Donc, ensuite, une des règles d'or, c'est que la paille, elle doit être sur le sol, jamais enfouie dedans ni mélangée à la terre. Alors, pour un truc très, très simple, dans l'air, vous avez 80% d'azote. Il n'y a pas de CO2, mais de l'azote en pagaille. Donc, si vous gardez la paille et la litière dans l'air, vous bénéficiez de l'azote de l'air avec la possibilité de peut-être le récupérer. Donc, on s'est rendu compte que ça marchait relativement bien et ce système, il se met en place de la façon suivante. Une tonne de paille, en fait, il n'y a pas d'azote dedans. Trois petites unités pour ma tonne de paille. On va la compter en matière sèche, si vous voulez. Par contre, un truc qui est oublié de tout le monde, c'est très, très riche en carbone. Et puis, on a commencé à se poser des questions sur ce fameux carbone. Moi, je suis venu, là, j'ai mis du carbone dans mon réservoir. Et puis, tout d'un coup, on se dit, tiens, c'est bizarre, le carbone, c'est mon carburant. Alors, si c'est le carburant pour ma voiture, est-ce que ce ne serait pas le carburant pour ma plante et pour mon sol ? Vous voyez les questions qu'on a commencé à se poser. Et puis, effectivement, c'est le carburant du sol, c'est-à-dire, c'est la chose la plus importante que dispose un paysan. Et donc, quand vous le laissez dans l'air, vous avez tout un tas d'individus qu'on appelle des fixateurs libres. On en a trouvé une liste abominable. Et ces fixateurs libres, en fait, ils vont vous récupérer 13 unités d'azote dans l'air. C'est-à-dire, ils vont attaquer la paille, ils vont l'hydrolyser, ils vont récupérer un petit peu de sucre, ils respirent, en fait, c'est une réaction chimique, ils récupèrent l'azote de l'air. Donc, une tonne de paille, il y a 3 unités d'azote dedans et les fixateurs libres vous en récupèrent 13 en plus. Et donc, on fait une espèce de bouillie végétale qui est assez surène à 24 que les vers de terre et les champignons prennent en charge qui vont mettre sous forme d'humus en stock dans le sol. Voilà. Eh bien, c'est extraordinaire. Voilà toute la liste qu'on a trouvée dans les livres de l'INRA et ailleurs. On en a trouvées plein, on n'est pas embêtés. Nos fixateurs libres, c'est des petites bactéries, des azotobactères, par exemple, archiconnus, sauf qu'on ne sait pas à quoi ça sert. On dit que ça capte de l'azote de l'air, mais pas n'importe comment parce que là, ça va être le drame. Voilà, le drame de la journée arrive. Donc, mes bactéries, elles doivent manger de la matière organique, ça on l'a bien compris. Par contre, elles ont faim d'azote. Et dès que je vais fertiliser, elles deviennent feignantes et elles utilisent l'engrais que j'ai mis en fertilisation. OK ? Premier drame. Je fertilise, ben elles ne bossent plus. Bon, si je ne fertilise pas, par contre, elles vont prendre en charge l'azote de l'air, elles vont le transformer et elles vont produire de l'azote. Et puis, ces bactéries, elles vont avoir d'autres petits soucis. C'est-à-dire que la nourriture, c'est essentiel. La non-fertilisation, si vous voulez récupérer l'azote de l'air, c'est encore essentiel. Et le dernier dossier qui arrive, c'est que si jamais tous ces êtres vivants voient des ultraviolets, vous les tuez. c'est-à-dire que, c'est-à-dire dès qu'un rayon de soleil touche un sol nu, vous supprimez la possibilité, vous le stérilisez, vous supprimez la possibilité de tous ces individus à récupérer l'azote de l'air, à faire quelque chose. Donc, finalement, on a trois conditions pour que ça marche. Le sol couvert, pas de fertilisation, d'accord ? Et pas de soleil qui touche la terre. Et ensuite, dans les expériences qu'on a menées, il a fallu trois ans pour démarrer ce cycle organobiologique de dégradation de la paille. Donc, je vais m'arrêter là, c'est quasi fini. En fait, on fait le bilan très simple. Dans ces jardins, on met 20 tonnes de paille en paillage régulier, annuel, et on remet des couches sur des couches et des couches, 20 ou 25 tonnes de paille. On se rend compte qu'un agriculteur, il peut récupérer 320 unités d'azote avec ça. Et donc, en fait, un champ où vous rentrez une fertilisation à 320 unités d'azote, je vous garantis que ça pousse. Non, c'est pas trop. Ça pousse. En fait, ça pousse énormément. Et donc, on ne sait pas où est la limite par ces apprentissages un petit peu par défaut, mais on va se rendre compte, en fait, que les rendements ne cessent d'augmenter. Et dès qu'on a enlevé de la nourriture, parce qu'on a une expérience comme ça, je lui dis, il y a un coin qui n'en met plus de paille, et bien, ça ne pousse plus. C'est aussi simple que ça. Donc, le débat est relativement simple. Dans un système naturel, vous avez 10% de l'azote, ça vient de l'orage, de la pluie, etc., de l'air. 60% est récupéré par ces mécanismes biologiques quand la paille et la litière est dégradée dans l'air. Et ensuite, 30% de l'azote des plantes vient encore de la minéralisation de l'humus que la racine reprend. Conrad, j'ai beaucoup de peine à s'arrêter. C'est fini. Je ne sais pas pourquoi je prends la parole. On vous a mis la bibliographie au cas où vous voudriez commencer à faire de l'investigation. C'est pour les jeunes et puis pour les formateurs éventuellement. Donc, c'est de la bibliographie récente et on s'est rendu compte qu'en fait, on croise des connaissances agronomiques anciennes avec des connaissances sur la biochimie assez nouvelles. Nadine, qui est là, nous a énormément aidés dans le décortiquage de ce dossier et je leur remercie énormément parce que c'est une vraie bonne nouvelle pour l'agriculture. On sait que la biodiversité va être le grand facteur de production agricole demain. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.